C'est le drama qui marque le retour de Parchinier sur le devant de la scène depuis son dernier projet en date, Sisyphus de Myth en 2021, drama dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Depuis, elle a épousé son petit ami et fiancé de longue date, mais a aussi obtenu sans doute le rôle le plus important de sa vie, celui de maman. Mais aujourd'hui, elle a laissé derrière elle les couches, le vomi et les pleurs pour nous offrir Dr. Slump, ou de son titre français sur Netflix, au grand mot. Alors, est-ce un retour réussi ? C'est ce qu'on va voir. Autre voir et vaut pour la première place au lycée, Yo Jung-woo et Nan Han-hun ont tous deux avancé dans leur vie de manière bien différente. Aujourd'hui, Jung-woo est un célèbre chirurgien plastique qui, suite à une erreur médicale, tombe au plus bas. Quant à Han-hun, elle est devenue anesthésiste. Toute sa vie, elle a été considérée comme un génie et a donc passé tout son temps à étudier, puis travailler pour répondre aux attentes des autres, sans jamais s'amuser. Elle réalise alors qu'elle n'a jamais été heureuse de sa vie et tombe dans une profonde dépression. Tous deux se retrouvent alors par hasard au pire moment de leur vie et commencent à se reconforter mutuellement. Guidé tout au long du drama par les voix-offres de Han-hun et Jo-woo, qui éveillent rapidement notre curiosité pour leur histoire assez peu commune, et après une trop choquante aux promesses tragiques, Toto Slump commence de manière assez forte avec les thèmes de la guérison, de la santé mentale, de la croissance personnelle et de l'auto-assistance. Et même si ces thèmes vont avoir des hauts et des bas tout au long du drama, en se perdant dans une intrigue en sous-marin conduisant à un complot dont nos personnages sont les victimes, et bien c'est pas déconnant et inintéressant, mais ça sonne un peu comme deux dramas très trop différents, enchevêtrés parfois, maladroitement. Mais malgré ça, le drama reste fidèle très souvent à lui-même en tant que drama de guérison. Et même s'il n'est clairement pas au même niveau que certains autres qui aient le drama comme It's Okay Not To Be Okay ou encore The Leader Of Sunshine plus récemment, qui traitent du thème de la santé mentale, afin de créer la conscience et de dissiper les stéréotypes, Toto Slump, lui, va l'utiliser également, mais à sa façon, en se plongeant dans une romance amie devenant amant. Pourquoi pas ? Et si on s'arrête là deux secondes, je peux comprendre les retours assez mitigés et différents avis que j'ai pu voir sur le net. Parce qu'en le regardant au travers de ces thèmes, on sait pas trop sur quel pied danser. On apprécie un coup, puis ça ennuie, et ça réintéresse, et ainsi de suite. Mais pourtant, qu'on le veuille ou non, et si on s'arrête de sur-analyser pour juste apprécier la teneur de l'histoire, et surtout de cette romance, et bien c'est un drama qui fait vraiment du bien. Mais je pense aussi que ça va dépendre de ton état d'esprit, et comment tu récèves tout ça. Moi pour le coup, j'ai beaucoup aimé. Mais je le dis, il m'a fait vraiment du bien. Alors est-ce que parce que j'étais heureux du retour de Barchiné, que j'adore, ou de l'avoir de nouveau être côté de Parkinsick, dix ans après The Rears ? Je sais pas, non. Mais j'ai vraiment apprécié celui-là du début à la fin, ainsi que leur péripétie pour trouver le bonheur. Que ça soit chacun de leur côté, ou ensemble. Certes, parfois, certaines actions vont nous frustrer, et vont nous énerver, mais en règle générale, c'est quand même très très bien mené. Et dès les premiers épisodes, on va avoir le droit quand même à des performances assez exceptionnelles de notre duo. Barchiné incarne très bien Nam Hanol, livrant l'image d'une personne qui a toujours fait de son mieux, endurant tout, même fatiguée, pour répondre aux attentes toujours croissantes de sa famille, bien que celle-ci l'aime et la considère comme leur fierté, elle lui met quand même un sacré poids sur les épaules. Et le pire, c'est qu'elle ne veut à aucun moment les décevoir, au détriment de sa santé physique, mais surtout mentale. De plus, elle n'a pas beaucoup de vrais amis, à part une seule qui reste fidèle, le reste de ceux-ci ne prendront jamais son parti, et ils l'escleront à tout moment, parce qu'ils ne veulent pas être esclaboussés par ses problèmes, parce que le milieu médical, tout ça, ça se sait, et si tu vois, tu vois le délire. Mais quand le destin remet Jo-woo sur son chemin, Hanol se réveille de sa trop longue léthargie, et commence sa quête pour trouver la joie et le bonheur qu'elle mérite. Et heureusement. Quand à Park Eun-sik, il amène un Yo-jo-woo quelque peu humoristique, quelque peu narcissique et gentil, mais il nous fait également comprendre ses chagrins. Et surtout le chagrin d'être abandonné de tous. Le désespoir de s'effondrer face au premier revers majeur, les blessures d'un enfant qui ne reçoit pas beaucoup d'attention de la part de ses parents. Et bien qu'on adore, et moi le premier, le Park Eun-sik un peu bouffon qui exagère dans ses réactions, il est difficile de ne pas garder son sérieux quand on écluche les couches de son personnage au fur et à mesure de ses révélations lors du drama. Et petit aparté, est-ce qu'on peut parler deux secondes du fait que Park Eun-sik, malgré qu'ils ont passé 30 ans, sont toujours hyper crédibles dans des uniformes scolaires ? On est d'accord que les gènes asiatiques qui restent jeunes longtemps, mais là, c'est de la sorcellerie. Pas un seul moment, je me suis dit « Ah ben non, mais non, Park Eun-sik, arrête, on sait que t'as plus de 30 ans, ça se voit, on peut plus faire lycéenne. » Non, 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 elle est crédible, mort. Donc dans un scénario assez captivant, où la plupart des personnages sont sains et agréables, le drama va dépeindre avec chaleur les émotions que décrivent notre duo dans ce qui font de mieux. Exprimer le sentiment d'être réconforté, soutenu et encouragé entre eux dans les moments les plus désespérés. Ne commence pas à pleurer, tout va bien. C'est l'une des raisons pour lesquelles Dr Slump, bien qu'il raconte des histoires tristes, parle quand même d'erreurs médicales, d'accusations de meurtres, de vols de travail, de non reconnaissance pour le travail accompli au point de faire sombrer les plus lumineux des êtres dans la dépression, va aussi traiter de thèmes peu proposés dans les dramas, comme la dépression ou encore le chômage. Et pourtant, malgré tout ça, le drama ne semble ni négatif ni sombre. C'est même le contraire, on va ressentir tout au long du visionnage clairement plus de la chaleur et de la guérison en le regardant. Peut-être grâce à la belle et agréable scématographie qui contribuent également à accentuer l'atmosphère de bien-être. Clairement, en le regardant, tu es dans une safe place. Vraiment, tu te sens bien. Bien sûr, on ne va pas oublier qu'il s'agit aussi d'une comédie romantique, donc à côté des scènes à forte résonance émotionnelle, il y a toujours de nombreuses situations émotoristiques. Et la relation amoureuse entre Hanol et Zhou Wu se développe naturellement, enveloppée par la forte alchimie de Shiné et Nutsik, sachant qu'ils se connaissent depuis de nombreuses années, c'est toujours plus facile. Et bien tous ces éléments apportent l'harmonie nécessaire à Dr Slump pour fonctionner. J'ai véritablement aimé cette romance. Certes, on est sur le stéréotype des rivaux ados tombant amoureux à l'âge adulte, mais ici, rien n'est forcé. Tout se fait de la meilleure des façons. On est face à une romance et des sentiments d'une grande pureté. Certes, ça paraît parfois too much, très dignan, mais ça reste pur, doux, respectueux et adorable. Ils en font trop ? Bah oui, mais on s'en fout parce que cet amour fait du bien à tous. Attends, comment tu peux pas craquer quand ton amoureux te dit que tu es son médicament ? Moi, une fille me dit ça, j'ai le cœur qui explose, littéralement ! Bref, ils sont bons, l'un envers l'autre, charmants, touchants, et créent une atmosphère saine autour d'eux, autour de leur couple. J'adore ! Mais ceci dit, ce n'est pas la romance principale qui m'a le plus marqué, mais plutôt la secondaire, entre le seigneur et ami de Jong-woo, Da-yeon, et la meilleure amie de Hanun, Unran. Entre eux, c'est une romance très mature et adulte qui se développe, car ils font face à de tout autres problèmes. Tous deux vont exposer la difficulté de parents célibataires à notre époque en Corée du Sud, et surtout pour des médecins. Lui a une fille proche de l'adolescence qui voit son corps changer et qui manque d'une oreille féminine à qui parler de ses soucis, et elle, elle a un garçon de 5 ans à qui il manque une présence masculine pour partir à la découverte de ses passions. D'ailleurs, elle est obligée, en raison de son emploi du temps, de le laisser à sa mère ou à ses tantes. Leur rencontre, le fait qu'ils décident de s'entraider pour leurs enfants, et leur amour naissant est vraiment un symbole d'espoir pour tous. Contrairement à ce que j'ai pu lire sur le net, leur alchimie fonctionne très bien. Tantôt adultes de leur échange, tantôt adolescents cachent leur rencontre à leurs amis, c'est vraiment, à mes yeux, le best duo du drama. Malheureusement, le drama a beau essayer d'accentuer son statut de drama de guérison, il faut bien avouer que celui-ci est parasité par toute la teneur policière avec laquelle il est mixé. J'en parlais au début de la vidéo, mais pour moi, cette double intrigue, bien qu'intrinsèquement liée, ne fonctionne que peu. Déjà, car le voyage de Nohue pour laver son nom ne pouvait pas être aussi tendu et heureux que les dramas policiers habituels. L'intrigue secondaire en devient alors tout à fait prévisible et ça n'aide pas qu'elle ait un antagoniste comme Min Kyu Min. On nous l'impose hyper maladroitement comme personnage tragique et ça va échouer en raison des graves lacunes dans les motivations et le raisonnement de son personnage. Ça ressemble juste à un caprice constant. Le personnage est souvent cruel dans ses actions, causant énormément de tort autour de lui et à des gens qu'il dit pourtant aimés, mais il n'est pas complètement méchant car il a des remords quand il cherche à faire du mal, voire pas trop. Mec, soit t'es méchant, soit t'es gentil, mais décide-toi. Ça se demandait si le scénariste savait vraiment où il allait avec lui. Encore ça, ok, ça m'a déçu, mais je peux pas y faire grand-chose. Parce qu'au final, tu l'acceptes. Par contre, pour moi, le plus gros défaut du drama, son plus gros point noir, c'est ce personnage, Bada. Le petit frère de Hanun qui est, dès sa première apparition, détestable, chiant, énervant, une tête à claques. Il ne sert à rien, n'apporte rien. Si encore, sa intervention permettait de débloquer certaines situations. Ok, mais non, il ne sert à rien. Sa croissance, son développement personnel sont catastrophiques. Et je sais même pas si on peut dire s'il en a une. Les trois quarts de ces scènes sont cringe. Et avec ses conseils à deux balles et son complexe des stalkers, ça te donne vraiment envie de le pousser sous un camion. Le summum de l'horreur sur ce personnage, c'est quand il doit aller aux toilettes et qu'il se met à lâcher des caisses tellement c'est urgent qu'il dépose le bilan. Dire qu'il y en a qui chialaient pour une scène de 10 secondes sur les toilettes dans King of the Land et qui ont arrêté le drama pour ça, alors sérieux, un conseil, ne commencez pas Dr Slump alors. Parce que, à cause de Bada, vous allez tout détester. C'est pas possible autrement. Heureusement, on va terminer sur une note positive. Le drama se termine merveilleusement bien avec un fort sentiment de satisfaction et de manette sur un ressenti assez général sur le visionnage. Le développement des personnages importants a été mené à bien et même si on peut être déçu de ne pas voir quelques éléments directement comme un mariage ou une évolution encore plus poussée du couple secondaire, le drama se finit quand même sur l'accomplissement primaire annoncé dès le départ, guérir de ses mots quels qu'ils soient. Et ça, c'est beau. Pour conclure, il est clair que Dr Slump ne plaira pas à tout le monde. Certains le trouveront trop long, d'autres caricaturales, ennuyeux, une torture et tant d'autres retours peu engageants pour ne pas vous donner envie de vous lancer dans celui-ci. Et c'est dommage car le drama, dans sa romance, peut être un peu simple et hyper agréable, douce et tendre. Et grâce à son utilisation des thèmes peu vus dans le quai drama, il tire quand même sans peine son épargne du jeu en ouvrant la voie à d'autres propositions du même genre à l'avenir. Il n'est pas parfait, ce n'est pas le drama de l'année, on est d'accord. Il tire au bout d'un moment beaucoup trop du côté de la romance. Et alors ? Vraiment ? Et alors ? On a besoin des autres pour guérir. Et l'amour peut très bien être une thérapie appréciable. Qu'on ose me dire, vraiment, qu'on ose me dire que ce n'est pas réaliste. Enfin, peu importe, c'est mon avis et mes impressions parce que moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un drama de guérison qui fait du bien et je le maintiens. N'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu, si vous comptez le voir ou si je vous ai donné envie. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle et bien sûr, dans les commentaires. Bye les dramas d'abord.